Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salatu wa salam ala rasulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow me for hijrah Alors je viens avec une nouvelle série que j'ai nommée Zoom sur un entrepreneur muhajir Donc l'objectif est de faire un zoom, donc mettre en valeur un entrepreneur muhajir qui est venu s'installer aux Émirats qui a monté son projet. Dans cette série de vidéos vous allez découvrir le profil de la personne, de l'invité, à chaque fois donc on aura un invité à chaque épisode qui va nous partager son expérience l'histoire de son entreprise, les défis qu'il a rencontrés sur son parcours les étapes qu'il a suivies et quelles sont les difficultés auxquelles il a été confronté en tant qu'entrepreneur aux Émirats et donc comment il a su s'adapter, proposer à quelle étape de son projet se trouve-t-il est-ce qu'il est au début, au lancement ou est-ce qu'il est dans une phase avancée nous allons découvrir à travers ces entrepreneurs l'histoire de personnes comme vous et moi qui sont venues et qui ont osé lancer leur projet Donc on a un invité aujourd'hui qui est dans cette vidéo qui s'appelle Hakim, MashaAllah un muhajir qui nous vient du nord de la France et qui en fait j'ai voulu l'interviewer parce qu'il a une chose importante à partager par rapport à son expérience et la manière dont il a préparé sa hijra et comment en fait il a su en fait mêler un projet à la fois qui est en France et qui peut piloter à distance ici en étant muhajir voilà donc ça c'est un thème qui revient souvent les gens souvent ils me contactent ils me contactent à ce sujet-là ils me demandent dis-moi qu'est-ce que quelles sont les formations que je dois faire avant de venir parce qu'une hijra ça se prépare tout le monde l'a compris on n'est plus à l'époque 10-15 ans derrière où les gens venaient en fait comme je l'ai fait moi-même je suis venu un peu comme un cheveu sur la soupe pardon aux émirats sans grande préparation sans grand budget mais alhamdulillah Allah est ma facilité mais voilà on ne se voit pas la face on sait qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité d'agir de cette manière-là parce que les temps ont changé les coûts ont augmenté le coût de la vie c'est un peu partout c'est mondial et donc du coup il faut faire des hijra d'une manière stratégique avec Tawakul et les bonnes causes donc salam alaykoum hakim marhaban dizakallah khair d'avoir accepté cette interview alaykoum salam rahmatullahi wa barakatuh c'est avec plaisir c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté ton invitation on va rentrer dans le coeur du sujet parce que le coeur de la vidéo c'est comment en fait toi personnellement tu as préparé ta hijra parce qu'à un moment donné tu as eu le choix je pense que comme tout le monde tu t'es posé la question ok je vais faire la hijra aux émirats mais qu'est-ce que je vais faire là-bas au début je me suis dit j'avais déjà alhamdulillah deux commerces je me suis dit je vais en rendre un et avec cet argent là je vais pouvoir faire la hijra aux émirats et avec cet argent là je pourrais voir venir donc voilà j'ai payé mon loyer pour un an j'avais un peu d'argent de côté je me suis dit je vais investir je vais voir ce que je peux faire ce que je peux pas faire si je peux travailler et en attendant j'ai un commerce qui pourrait me faire vivre donc avec l'argent de côté que j'ai mis en vendant le premier commerce ça me permet de m'installer et d'observer voilà les écoles les logements les quartiers en fait un an en gros pour bien exactement et j'ai le commerce qui entre guillemets me sécurise d'accord donc ça veut dire que toi tu as déjà pensé comme ça ou c'est venu naturellement tu t'es dit bon là faut que je parte donc il me faut des fonds donc je vais sacrifier un commerce en le vendant c'est pas un sacrifisme en même temps c'est peut-être c'était un moment stratégique par rapport à l'état de ton commerce à ce moment là et le deuxième est-ce que tu t'es posé aussi la question à un moment donné est-ce que je le garde ou est-ce que je me sers de celui-là justement pour me créer un salaire pendant que je suis en Algérie au début je me suis vraiment positionné je me suis dit quoi donc je le garde en sécurité mais l'objectif c'est vraiment d'ouvrir quelque chose aux Émirats et rester aux Émirats et travailler que aux Émirats d'accord mais je me suis rendu compte que voilà c'est pas toujours facile c'est un nouveau marché c'est l'Asie c'est l'Afrique on n'est pas habitué on part vraiment sur de nouvelles bases il faut tout recommencer à zéro on avait l'habitude enfin voilà des diesels tout ça tout ça alors qu'ici c'est des gros moteurs c'est des V8 donc toi t'étais dans le domaine automobile oui à la base le commerce que t'as gardé c'est dans l'automobile exactement rien à voir avec ta formation qu'on a présenté dans la vie de l'île oui rien à voir ok rien à voir là c'est vraiment le vitrage c'est du service d'accord là on est dans le service ça reste de l'automobile parce qu'on change les vitres des voitures mais on peut exporter le projet au bâtiment par exemple mais moi là en l'occurrence je suis formateur et je vends une formation dans le domaine du vitrage automobile d'accord d'accord très bien donc ça veut dire qu'à un moment donné il y a eu quand même un changement de plan entre si je récapitule t'as deux business tu décides de faire l'aigra tu dis je viens dans l'un et l'autre va me permettre de vivre mais finalement quand t'arrives sur le terrain tu t'aperçois que ton projet recherche d'emploi ici ou autre ça s'est pas passé comme prévu donc qu'est-ce que t'as fait avec ce business le deuxième celui que t'as gardé ou est-ce que t'as pu voter je l'ai gardé je l'ai développé j'ai sacrifié un peu de mon temps je retourne en France je l'ai développé et je l'ai amélioré je l'ai amélioré j'ai fait le bilan le point parce que ça fait ça quand je fais ça et c'est avec ça que je vis aux Amirats donc c'est l'histoire du pare-brise c'est ce commerce là qui me fait vivre aujourd'hui à l'heure actuelle en faisant ma hijera depuis trois ans c'est ce commerce là par la grâce c'est là où en fait c'est pour ça c'est ce point là justement que j'avais que c'est pour ça que je voulais t'inviter sur cette émission là c'est justement parce qu'en fait moi après avoir analysé tous les Mouhajéroun et tout ça qui ont des commerces à l'étranger la plupart d'entre eux ils ont souvent c'est des restaurants et faut pas se voiler la face les restaurants quand on a un restaurant en France c'est très chronophage ça prend beaucoup beaucoup de temps ensuite je vois que ces Mouhajéroun les mêmes quand ils viennent ici ils n'arrivent pas à détacher en fait finalement des fois ils posent leur famille ils vont fonder des retours en fait on se demande même parfois s'ils ont fait vraiment la hijera même si c'est autorisé d'aller travailler donc là on est quand même dans un modèle de business qui est gérable à distance parce que c'est ça qui est gérable à distance et qui n'est pas aussi chronophage que quelqu'un qui aurait par exemple un restaurant à Paris ok donc maintenant est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de ce business en fait comment tu as eu l'idée en fait de créer déjà ce business est-ce que tu as pensé direct à une formation au départ ou est-ce que tu t'es dit bon si je l'ai fait pour moi je peux le faire pour certaines personnes est-ce que tu as déjà également des étudiants qui ont pris la formation moi à la base j'ai aucune compétence manuelle donc il me fallait quelqu'un j'ai fait un business plan j'ai vu que j'observais j'ai vu que c'était quelque chose en vogue et qu'il y avait il y avait des parts de marché il y avait des zones de chalandise qu'on pouvait toucher facilement voilà exactement donc je me suis dit ben voilà pourquoi pas et donc je me suis associé avec une personne qui était déjà dans le milieu mais par contre lui il n'était que dans la pause moi je m'occupe il m'occupait des parties administratives et en fonction de ça ben lui il s'occupe du terrain et moi je m'occupe là on a un logiciel et nous on a juste à faire de la gestion rentrer les données et surveiller gérer les commandes et franchement ça me prend 2-3 heures par jour on va dire de travail et alhamdoulilah et en gestion le garage entre guillemets tourne avec mon associé qui gère les salariés et voilà donc ça tourne comme ça alhamdoulilah et on n'a pas besoin d'être H24 dessus si on change un pare-brise par jour c'est très bien ça suffit amplement d'accord donc l'objectif alors c'est de c'est qu'une personne pour adopter parce que là ce que tu proposes c'est ton modèle tu le proposes à d'autres personnes qui moi jéroune ou pas moi jéroune ou pas mais entre autres moi je m'intéresse aux moi jéroune donc ton modèle il est réplicable par des moi jéroune qui peuvent adopter ton business via la formation donc toi tu leur apportes toutes tes connaissances et tout ça via la formation donc ils montrent par exemple leur équipe ce qu'ils font ils font un garage je ne suis pas moi je les conseille dans tout alors moi je t'explique alors là qu'est-ce que j'ai écrit j'ai écrit un pdf avec tout tout détaillé comment ouvrir comment s'équiper comment trouver ses clients j'ai tout mis les fournisseurs d'outillage et de vitrage j'ai mis tous les fournisseurs j'ai mis voilà une grosse base de données en annexe mais sinon le pdf en soi c'est une réformation c'est une réelle formation elle est mise en page et j'ai même fait une série de vidéos qui explique le démontage du pare-brise d'accord et c'est un suivi avant pendant et après ça veut dire que moi je vous vends une formation et je vous suis en fait moi tant que vous n'avez pas récupéré vos sous moi je ne vous lâcherai pas donc ça veut dire qu'il y a une certaine garantie parce que Allah c'est le garant mais c'est parce que pas de soucis pour que ça ne fonctionne pas pardon et quelles sont les compétences alors qu'il faut pour cette personne parce que tu m'as dit moi je ne suis pas trop manuel en revanche j'ai quelqu'un qui est manuel qui est avec moi donc vous êtes deux quelles sont les compétences autres qu'il faut avoir dans ta position à toi Alhamdoulilah là j'ai vendu des formations Alhamdoulilah à des frères en l'occurrence moi je fais un entretien au préalable avant et je vois si c'est possible ou pas donc qui me contacte moi je vois en fonction de ses expériences ce qu'il est capable pas capable de faire ce qu'il est capable de supporter pas capable de supporter mais le bénéfice en fait c'est l'efficience peu de temps pour beaucoup de bénéfices donc forcément ça intéresse beaucoup le monde il y a des gens qui font des efforts et j'ai aussi des stratégies commerciales et des stratégies de positionnement pour vraiment être vraiment efficace et gagner un maximum d'argent sans pour autant être présent sans présence d'accord c'est un modèle intéressant ta formation actuellement elle se vend à combien ? entre 4000 et 5000 euros entre guillemets une formule premium et une formule basique mais là on va dire je vais faire une promotion pour tous les nouveaux arrivants pour les 12 premiers les 12 premiers d'accord c'est à dire par exemple ceux qui voient cette vidéo par exemple ça rentre dans le cadre on va mettre un code promo au fond de mes faussures exactement c'est parti d'une interview à ItVant non donc voilà j'ai tous les supports numériques donc ceux qui veulent me contacter n'hésitez pas d'accord mais tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'a interpellé tu as dit je regarde si la personne elle correspond est-ce qu'il y aurait des profils qui ne correspondrait pas à ce poste il n'y a aucun profil qui ne correspondrait pas même par exemple une femme elle est capable de remplacer un part de prise et d'être dans le domaine du tertiaire mais il y a certaines personnes entre guillemets qui ne sont pas prêts au business et voilà donc je n'ai pas envie de leur faire perdre leur temps ni le mien ni l'argent voilà exactement donc voilà selon le profil j'accepte ou non voilà donc c'est sélectif et quand est-ce que la personne est opérationnelle pour travailler c'est-à-dire on va dire aujourd'hui j'achète la formation le timing time frame par rapport à la formation tout ce que je vais apprendre avec toi quand est-ce que je peux commencer alors s'il veut faire du online le temps d'ouvrir la société et de recevoir le matériel et c'est bon d'accord donc ça veut dire que dans un mois je peux commencer largement et tu conseilles parce qu'il y a une forme de délégation la personne qui prévoit de partir qui prévoit d'ouvrir faire la formation ouvrir et s'installer à l'étranger est-ce que tu conseilles toi qu'elle reste gérer son business pendant un an ou quelque chose comme ça avant de partir ou est-ce qu'elle peut également se localiser ça c'est du propre à chacun je conseille toujours de rester sur le terrain un minimum de 6 mois pour prendre les tenants les aboutissants les freins c'est un commerce c'est pas la banque il y a des gains il y a des pertes c'est du commerce ça reste du commerce donc vaut mieux se connaître un peu les rouages du système bien sûr avant de partir même pour ça en fait pour ne pas se faire avoir par les ouvriers les khaddam comme ils disent pour ne pas se faire avoir pour être vigilant connaître les freins mais moi je serai vraiment dans l'accompagnement si ça se fait je serai vraiment dans l'accompagnement je préfère prendre peu de personnes mais avoir un accompagnement de qualité que faire de la masse et m'éparpiller et concrètement à combien on peut espérer un salaire si c'est pas discret franchement minimum si vous travaillez un pare-brise par jour chose qui est très difficile vous faites 20 pare-brise par mois par exemple le panier moyen il y a 1200 il y a 50-60% de marge à vos calculettes ça aussi ça fait partie de l'entretien celui qui n'arrive pas à faire le calcul c'est ça pour une entreprise il faut le mois assez il faut un bon gérant et le budget du départ donc c'est un investissement 4000 euros on crée sa société 4000 euros c'est juste pour la formation ensuite il faut créer sa société moi j'estime entre 10 000 et 15 000 et je vous conseille d'être à deux en général il y a 6000 euros de bénéfices 7000 euros de bénéfices donc à deux 3000, 3500 c'est énorme c'est très très bien c'est votre gestion après c'est à vous de gérer donc ok et les 10-15 000 euros c'est quoi frais de 10-15 000 euros alors société on va dire la formation 4000 un bon camion 4-5 000 le matériel 3-4 000 pour vraiment être à l'aise et voilà et un flocage camion donc on arrive on arrive entre 13 et 15 000 euros donc il y a besoin de local en fait pas forcément ça dépend de votre zone de chalandise et ça dépend comment vous voulez travailler c'est pour ça qu'il y a un entretien préalable pour savoir votre localité identifier votre cible travailler la zone de chalandise et être précis et performant Barakallahufiq Zaka Allah Khair pour cette interview c'est très intéressant je vais faire une version short de cette interview et on va partager et on assure Barakallahufiq Barakallahu 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 Masha'Allah Allahoumabarak Allah lui accorde la Barakallahu dans son projet en tout cas je trouve que c'est une super belle proposition pourquoi parce que un muhajir sur 5 est dépendant d'un business à l'étranger c'est à dire que vous remarquez bien ceux qui font la hijra souvent c'est des gens qui ont pu mettre de l'argent de côté parmi les gens qui ont mis de l'argent de côté ce sont ceux qui ont des business déjà établis en France et souvent quand les gens font la hijra ils ne délaissent pas leur business ils ne le laissent pas en fait ils essayent de créer de trouver une équipe qui va pouvoir gérer pour qu'eux puissent pouvoir faire hijra et gérer à distance j'en ai vu plus d'un des frères pareils la plupart c'est vrai qu'ils sont souvent dans la restauration mais la restauration c'est tellement chronophage que parfois en fait les gens pensent avoir un pied en français ici mais finalement ils ont plus un pied là-bas qu'ici mais dans la proposition de Hakim cette formation déjà non seulement au niveau du coût c'est vraiment intéressant parce que en tout et pour tout il a dit maximum 13 000 à 15 000 euros donc c'est un investissement pour établir un business qui va te permettre de t'établir toi en terre d'islam et de vivre de ce business sans avoir à sans que ce soit trop chronophage c'est l'idéal parce que nous ce qu'on cherche c'est des business où en fait on passe le moins de temps possible pour qu'on puisse dédier le temps qu'il nous reste justement au aïl à la langue arabe et toutes les occupations qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah et la jira c'est ça le but de la jira donc je pense que c'est une belle proposition qui est assez cohérente et en plus les risques ne sont pas énormes donc notamment ça s'adresse aussi à des profils comme les gens qui n'ont pas forcément de diplôme il y a beaucoup qui n'ont pas de diplôme qui n'ont pas de projet professionnel et quand ils viennent ici malheureusement ils vivent sur leurs ils vivent sur leurs économies ils vivent sur leurs économies donc ça c'est aussi ça c'est ça peut être un problème ça peut être très problématique on a vu certains qui sont venus qui avaient beaucoup d'argent de côté et tout ça mais voilà ils ont vécu sur leur économie jusqu'à ce qu'ils ont épuisé l'économie et ensuite ils n'avaient plus de solution possible et ils ont dû retourner d'autres personnes sont venues ont établi des business qu'ils ont prospéré et qui ont pu rester d'autres personnes ont des business déjà prospères en France et ils ont essayé de les maintenir pour pouvoir prospérer en hijra et la solution celle-ci de Hakim elle est vraiment intéressante pour ceux qui sont intéressés en tout cas par cette offre vous pouvez contacter Hakim directement par WhatsApp au numéro qui suit Ahsanallah aleykoum Zakoum l'akhir Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh